Bonjour ou bonsoir à tous, la dernière fois je m'étais attaqué au plus grand maître Jedi, Yoda. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas partir sur la biographie de l'Empereur des Ténèbres Sauron ? Alors accrochez-vous bien parce que vous allez écouter défiler de tout et n'importe quoi. Laissez-vous plonger dans l'univers de Tolkien. Marion l'Admirable était le nom que portait Sauron avant d'être corrompu par Melkor, un Valade déchu, mais surtout premier Empereur des Ténèbres. Sauron était son plus puissant lieutenant, mais à la chute de ce dernier, il partit se cacher en terre du milieu par peur de se rendre à Valinor auprès des Valars pour faire acte de soumission. Sauron retomba alors éternellement sous l'emprise du mal. Il tenta, après une longue période de calme, de récupérer sa force perdue en attendant d'être sûr que les Valars aient cessé de chercher sur la terre du milieu. Lors du Deuxième Âge, il forgea avec l'aide des forgerons orfèvres d'Austin et d'Île les anneaux de pouvoir. Sauron en donna trois pour les rois elfes sous le ciel, sept pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, neuf pour les hommes mortels destinés au trépas, et un pour le seigneur ténébreux, un seul anneau, l'anneau unique pour but de les gouverner tous et de posséder le pouvoir absolu. Sélébrimbor, un elfe Noldo d'ascendance prestigieuse, prit peur en entendant les mots prononcés par Sauron et décida de cacher les trois anneaux destinés aux elfes, ce qui renda furieux le seigneur des cénèbres qui décida alors de dévaster une partie du Mordor. Il fut arrêté dans sa course par Gil-galad, au roi des Noldor et Tarmynastyr. Les anneaux des elfes lui échappèrent. Le corps de Sauron fut détruit, appris que Hérul Yuvatar, créateur de l'univers, ait englouti l'île de Numénor sur laquelle Sauron avait été emmené par Arpharazon, un numénoréen orgueilleux. Son esprit s'échappa tout de même et réussit à parvenir jusqu'en Mordor, une région de la terre du milieu, où Sauron reprit forme petit à petit. Plus tard, lorsque Sauron retrouva un corps, il attaqua le Gondor, mais inférieur à la dernière alliance entre les hommes et les elfes, il fut directement repoussé en Mordor, puis vaincu par Hélendil et Gil-galad. Isildur, roi du Gondor et ancêtre d'Aragorn, lui trancha l'anneau unique de la main et lui prit avant de s'éclipser. Ce fut une grande défaite pour Sauron, et c'est d'ailleurs sur celle-ci que le second âge se termina. En 2951, lors du troisième âge, Sauron eut reconstitué ses forces au fil des siècles. Celle-ci ne cessait de s'étendre. Il réussit même à manipuler Saruman, chef des magiciens envoyés en terre du milieu, qui lui forma une armée d'Uruk-ai, une race d'orques supérieure à la normale. Il utilisa alors cette armée dans de multiples batailles, dont une où l'anneau unique fut détruit à la montagne du destin par un jeune hobbit. Sauron perdit alors tous ses pouvoirs et sa forme physique avant de mourir à sa manière, puisqu'il reste un esprit invisible et inoffensif. Merci d'avoir regardé la vidéo, alors je sais qu'il y a plein de noms ou de mots typiques de l'univers de la Terre du Milieu. Alors je tiens juste à dire qu'il y a pas mal de chances que je n'ai pas réussi à bien prononcer certains d'entre eux. Et dans ce cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Voilà, vous pouvez vous abonner, aimer, commenter, partager. Et moi je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501